bonjour à toutes et à tous je suis bob on se retrouve pour la suite de ship graveyard simulator 2 donc on va continuer notre petite aventure alors déjà on va commencer par racheter une nouvelle épave on avait détruit celle là le heavy mermaid donc là on va passer à l'aog goziabelle qui nous coûte 1500 il commence à coûter cher les navires on pourrait acheter le tout dernier directement mais l'idée de la série c'est que on fasse tous les navires ensemble quoi et puis les contrats vont commencer à nous rapporter un peu plus de pognon on va pouvoir donc améliorer nos outils jusqu'au bout donc on achète celui là déjà et avec l'argent qui reste on va essayer d'améliorer un peu nos outils on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs à quoi ressemble le navire ah ouais il est énorme celui-là déjà plus ça va plus ils sont gros en toute façon bon on va aller voir tout de suite les outils alors wesh c'est je pourrais vendre mes ressources mais je voudrais faire une grosse vente à la fin une fois qu'on aura tout fini donc le marteau il nous demande 3600 dollars donc là maintenant les améliorations à coûte juste une blinde faut dire ce qui est mais je crois d'ailleurs que c'est la dernière amélioration qui nous manque je crois qu'il n'y en aura pas d'autres après alors la scie on pourrait la faire passer niveau 8 la torche caisse le ramassage alors est-ce que je prends ça mais je vais pas avoir assez je vais être ouais vas-y on va améliorer la caisse comme ça on pourra envoyer des plus grosses caisses parce que là on pourrait faire le ramassage de plus d'objets mais ça changera pas un truc énorme vaut mieux avoir plus de possibilités de portée d'objets je pense donc on va acheter ça et on va aller voir combien ça nous coûte alors la caisse ah il nous faut 225 dollars donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du démantelage on va commencer à démanteler notre navire et quand on aura récupéré les sous des contrats on pourra faire l'amélioration de ça on va aller garer notre camion à portée de tir ah ouais non mais si il est énorme celui là ouais je me suis un peu garé comme un chacal on va essayer de se rapprocher un peu quand même hop là on va aller voir un tour là dedans alors déjà on va ramasser tout ce qui se trouve là ah ouais là il y a de quoi faire il y a des tuyaux de partout je sais même pas c'est quoi comme type de tuyaux ceux là je sens que c'est des tuyaux de gaz ou quelque chose comme ça d'accord toi tu veux pas te ramasser des câbles électriques bon tu viens toi donc on va faire un peu le tour vite fait voir ce qu'il y a mais il est énorme celui là euh ouais il va nous falloir au moins deux épisodes celui là pour arriver à le faire je pense euh on peut s'accroupir non on va essayer de faire le tour alors déjà on va se mettre la lampe torche parce que là je vois qu'il y a une caisse voilà alors je sais pas où sont les arrivées pour fermer les vannes de tout ça on va aller faire un tour là haut déjà voir ce qu'on peut enlever hop là ah là il y a des barils un peu de papier bon il y a pas grand chose euh t'es sérieux d'un ? t'es pas plein pourtant pourquoi je peux pas ramasser les feuilles ? ah voilà donc on va aller ah là hop là mais je pense que de toute façon la suite on va la faire en accéléré pour le ramassage de tout ce qu'il y a dans le navire parce qu'à mon avis il y a tellement de choses à ramasser qu'un petit accéléré ne sera pas trop surtout que là j'ai trouvé je pense avoir trop je dis bien je pense avoir trouvé une solution pour les accélérer ça a l'air de fonctionner dites moi dans les commentaires si c'est bon pour vous allez on est parti on ramasse tout ça c'est parti 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 bon bah les amis je crois qu'on a fait le tour je crois qu'on a ramassé tout ce qu'il y avait à ramasser sur le navire c'est même un peu étonnant je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de choses que ça à ramasser là les tuyaux je sais pas où ils vont exactement et là j'ai pas trouvé de porte pour rentrer dans tous ces locaux je pense qu'il va falloir qu'on casse des murs pour rentrer alors faut trouver où est la boîte électrique parce que là on est bloqué ici alors là je peux rentrer ici on va le faire ensemble histoire de trouver où sont les palettes parce que c'est pas normal qu'on puisse pas rentrer comme ça à tous les niveaux on est bloqué on peut pas rentrer dans cela hop là on découpe ça celui là aussi et voilà ah ouais la fenêtre elle est passée au travers alors on se remet en mode ramassage bon ok tu veux pas ramasser des non mais il y en a pour 2 kg ah oui d'accord c'est qu'on était trop plein c'est vrai que je voulais avoir les 200 kg mais je les ai pas on les aura bientôt c'est pas un problème hop là bon bah apparemment là y'a rien de spécial donc euh bah on va pouvoir abattre tout ça en dessous y'a pas de palettes je vois des barils ah si là y'a une palette en dessous je crois ça ça ressemble à une palette ou c'est juste une bâche je sais pas on va regarder alors ici euh là y'a des palettes mais je sais pas si on va pouvoir rentrer quelque part là dedans hum hum là on peut pas alors est-ce que de la pièce où on est rentré il y'a un mur qu'on peut casser peut-être on va essayer on va voir on verra bien ce que ça donne tac on va casser les deux murs comme ça on y verra plus clair bah là on y accède ici en général y'a toujours un point d'accès au pire je serais allé chercher un pan explosif bah voilà elle est là l'électricité bon bon on découpe cela histoire de faire un passage et on va pouvoir ramasser tout ça je sais pas si y'en a d'autres d'endroits dans le même genre avec de l'électricité j'en ai pas vu d'autres je crois pas hop là et là ça on peut le ramasser à la main on a pas besoin de la grue hop là hop là encore un dernier retour hop là on coupe l'électricité déjà ça règlera ce problème là l'autre côté pareil on va ouvrir le mur et donc le marteau ouais il nous reste une amélioration à faire mais c'est des améliorations qui coûtent cher maintenant euh ouais on est trop plein c'est pas grave je vais casser tout ce qui est là histoire qu'on ouvre le passage tout de suite qu'on y voit éclair on fait tomber ça ah là on a une palette il va falloir que j'ouvre ce qui est au dessus que je fasse un passage et de toute façon on va chercher là où il y a les supports déjà pour commencer donc là on est plein hop là je vais ramener ça au camion donc là maintenant ouais ça va être ça ça va être du démontage euh ok non c'était pas de ce côté là alors par contre euh ouais depuis les dernières mises à jour j'ai l'impression qu'il y a des soucis pour le ramassage celle-là celle-là voilà bah voilà là je peux pas l'attraper ah si ça y est donc là j'ai une palette à récupérer donc je vais casser ce qui est au dessus et là on est au bout hein ah non il reste encore une pièce derrière il reste encore une pièce bon bah je vous fais ça en je vous refais un petit accéléré histoire d'ouvrir toutes les pièces là et l'étage inférieur à l'intérieur et donc je vais vous faire tout de suite et là tu joues à l'intérieur tout de suite il faut voilà voilà je vois je Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 All I want Sous-titrage ST' 501 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 All I want Sous-titrage ST' 501 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 il est à 1750, ok donc les contrats lui il rapporte 3000 lui 1500 il nous faut 1750 ok donc on récupère l'argent et on récupère les 3000 hop là ça c'est fait ce qui nous fait 5007 on va aller voir ce qu'on peut améliorer pour ce prix là la torche ça va être important de l'améliorer non la torche j'ai dit hop là 240, 280 et 900 déjà ça c'est pas mal le gant 240 ouais bah là ça va déjà être pas mal je pense on va voir ce qu'il nous reste comme argent alors le marteau il nous restera un niveau à atteindre je crois là si ça va alors la torche hop là 30 dollars hop là hop là ouais c'est que là ça nous coûte pas mal d'argent les améliorations 225 ok c'est tout on a fait le tour là de tout ce qu'on devait améliorer on va peut-être acheter 2-3 explosifs ouais non on va garder notre argent sur les explosifs c'est pas nécessaire et combien il coûte la dernière amélioration du marteau juste pour pleurer 3600 bah on verra ça pour le prochain navire alors là je vois que on a déjà bien écarté tous les morceaux du navire qu'il y avait sur les côtés on peut les abattre d'ailleurs ouais c'est ce qu'on va faire hop là le treuil fais moi tomber ça fais tomber celui là bon je vais dire à la grue de venir chercher ça tout de suite hop là pendant ce temps là je vais aller faire tomber les deux autres côtés deux ou trois je sais pas on va voir il y en a trois ah lui il a résisté ok toi c'est bon oula il y a un bug avec la grue je crois ah ouais on a eu un bug ah oui en effet il y a un gros bug même on a rien vu on dira rien le crochet est là-bas et ça c'est là ok on dira rien j'espère juste que j'ai pas fait une bêtise en enlevant ça on verra bien de toute façon là je vais leur dire de venir chercher ça il me reste d'ailleurs en passant j'ai découvert un truc que j'avais pas vu qu'il va falloir qu'on fasse sortir à la grue hop là toi je te récupère vu que t'es là il est où l'escalier ? là il est où ? ce machin là ah on peut pas passer par là ok bon on va faire le tour hop là je vais en profiter je vais en ramasser encore une série là bon bah on est déjà complet et on en emmène 200 kilos à chaque fois là maintenant d'ailleurs voilà on va tester la torche ensemble voir si elle est beaucoup plus rapide qu'avant allez la torche histoire de découper ça ah ouais si carrément hop là nickel ça c'est fait il y en a encore à l'étage du dessous ou pas de ça ? non je crois pas là ça va être le dernier niveau je pense à découper à la torche on va voir ça tout de suite d'ailleurs c'est à ce moment là on va pouvoir évacuer ça aussi et euh ouais je pense que je vais essayer de vous le faire en un seul épisode mais euh l'épisode risque d'être long je vous le dis tout de suite hop là ça s'est découpé je pense vu le bruit que je viens d'entendre non ? il reste quoi qui résiste les parois qui sont là je crois je crois que c'est ça qui résiste ah non ça va jusqu'en bas on va aller voir tout de suite à l'étage inférieur qu'est-ce qu'il y a en bas qui retient ? non il n'y a rien il doit y avoir une paroi quelque part que je n'ai pas encore trouvé bon on verra ça en accéléré de toute façon hop là je ramasse ce qui est tombé là on ne peut pas si on va pouvoir remonter là-haut hop là bon on est reparti pour du ramassage et de la démolition en mode accéléré pour vous hop là bon on est reparti bon on est reparti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 All I want Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 All I want Sous-titrage ST' 501 All I want All I want Sous-titrage ST' 501 All I want 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 bien notre véhicule. On va aller revendre ce qu'il reste de l'épave. Oui, ça ne redonne rien, évidemment. Donc le prochain navire qu'on fera, je pense que je le ferai sur deux épisodes parce là j'ai été trop gourmand avec celui-là en voulant le faire en un seul épisode et j'aurais dû le faire largement en deux parce que même avec les accélérés j'ai été obligé de vous faire des cuts parce que sinon ce n'était pas possible et même là je ne sais pas combien de temps va durer l'épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi, pensez à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis partagez les vidéos si ça vous a plu. A bientôt les amis !